Et bien, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tezo Greymoore. Je le rappelle, alors je sais pas si je vais le faire à chaque épisode, mais bon, qui, je le rappelle, est en anglais, puisqu'il n'a pas pu être doublé à cause du Covid-19 et qu'il pourra probablement être doublé dans 3 mois. Donc si je voulais le faire tout de suite, j'avais pas le choix. Voilà, voilà, donc là, je devais me rendre au temple de Méridia. Alors, je pense que c'est les ruines de Primortis qu'il y a dans Skyrim, parce qu'on voit sa statue là-haut. Alors seulement, je sais pas comment on fait pour l'atteindre. Peut-être par la route là-bas en faisant le tour. J'aimerais bien rendre la quête avant que mon parchemin soit épuisé. J'ai utilisé un parchemin à couronne supérieure. Donc, il était offert en récompense journalière, je les achète pas dans... Mais bon, j'ai pas envie de le jeter à la poubelle pour autant. Voilà, oui. Oui, alors, il n'y avait pas encore le temple, visiblement. Ou alors, il y avait... Oh, putain ! Fait chier, satané bug. Bon. Voilà. Il se passe quoi là ? Oh, putain ! Je n'ai pas vu venir ce truc. Putain le bordel ! Bon. On va employer les grands moyens. Je ne peux pas encore utiliser le Seigneur Vampire. Donc, euh... Bordel de merde. Putain, il est en train... Ah oui, non, merde ! Putain, oh, le con ! Mais... Oh, fait chier ! Bon, c'est bon ? Alors, comment ça se passe ? Euh... Comment ça se passe ? Enquêter dans le temple de Killcrate. Ah si, il y a... Ça s'appelait Killcrate, alors. Enfin, on ne se rappelait pas Primortis. Le temple de Killcrate. Bah... Il faut faire quoi ? Parce que... La porte, elle est là, mais pourquoi ça ne m'indique pas la porte ? Pourquoi il y a quelque chose qui me... Attends. Je ne peux pas zoomer davantage. Ah, ben voilà, Acolite. D'accord. Il y a encore un truc avec... Ah, il faut lui parler. Allez, arrête de bouger. Attendez, attendez. Excusez-moi. Un vieux réflexe. Eh, ce m'est d'après ce que je vais lui dire. Ok. Alors, on va chercher son sac. Il m'amène devant le temple pour me dire qu'il faut aller chercher son putain de sac. Je crois que mon parchemin, je vais vraiment l'avoir foutu à la poubelle. Je l'ai lancé parce que je me suis dit qu'il va y avoir un peu de l'action dès le départ. Mais bon... Visiblement... Parce que les parchemins supérieurs rapportent plus d'expérience, mais ils durent qu'une heure. Ah, mais vas-y, là... Bon, moi, j'aurais monté en niveau, c'est bien. Passer au niveau 15. Je vais récupérer mes récompenses. Récompenses de niveau. Ah, j'ai le fameux changement d'arme. Et du coup, il faut que je choisisse une arme. Ah, tu m'emmerdes. Qu'est-ce que je vais prendre ? On va prendre des pélonques, tiens. Voilà. Oui, c'est bon. Ah, j'avais tout mis en magie. Je ne sais pas si c'est une bonne idée avec le vampire. On va voir. Au pire, je ferai une respé. Je ne sais pas. C'est tout. L'iris. Je serai mal placé pour ne pas le faire confiance à un vampire. Je serai mal placé pour ne pas le faire confiance à un vampire. Je vais vous rassurer, mais je voulais dire que vous n'avez pas eu lieu à tous ces monstres. Non, c'est vrai. Allez, on est heureux que le vampire est encore là. Alors, ce rond-brit. J'ai utilisé un peu mes attaques à distance aussi. Ah oui, tiens, il faudra que... Je vais essayer... Ce rond-brit. D'accord, il fallait l'affronter, mais il y en a déjà. Il faut que j'attende qu'elle repope. Ok, bon, on va alors. Quand je me mets en troisième personne, c'est peut-être plus prudent. Putain, je suis sorti du cercle, là. C'est quoi ce bordel ? Elle est mort. Tu es phénérienne, donc il est par là. Elle a l'air chou au cul, je ne l'ai même pas vu. Ouais. Qu'est-ce que tu vois ? C'est la même chose que les urnes qui s'entendent de l'ankyri. Ils ne sont pas juste à chasser, ils ont explosé. Tout ce qui s'entendent de l'ankyri n'est pas seulement de ces urnes. La texture et les pâtons sont différents. Ils ont l'air d'avoir utilisé la peinture de l'ankyri dans les urnes pour s'entendir les urnes. Ils ont l'air d'un des urnes. Ah, mortel. Oh, wow. Parler à l'iris titan. Parler à l'iris titan. Parler à l'iris titan. Parler à l'iris titan. Parler. Parler à l'iris titan. Parler. 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 il faut voir les compétences du vampire ça grimpe pas vite autant pour les loups-garous j'ai fait un petit tuto en vidéo pour le grimper vite en l'espace d'à peine 2h tu peux passer du rang 0 enfin du rang du rang 0 on va dire du rang 1 au rang 10 mais alors pour le vampire je crois qu'il n'y a pas de malheureusement il n'y a pas de formule il faut jouer pendant longtemps en utilisant les compétences et là c'est encore plus dur maintenant qu'ils ont enlevé le drain vampirique du rang 1 c'est que le drain vampirique encore c'était déjà hyper long mais avec le nouveau truc là c'est un peu de la merde alors désolé encore une fois je raconte ma vie parce qu'il y a du chemin même si tout le monde s'en fout et merde il n'y a pas un oratoire qui traîne là pour que je puisse m'y rendre plus vite ah il y en a un alors si je ne me fais pas 10 moons par le putain il y a des merdes sur toute la route là c'est le bordel là qu'est-ce qu'il se pense on va retourner à Solitude oui alors là ils ont quand même mis la ligne de dialogue je suis un vampire machin ça rend le truc un peu plus immersif ils n'ont pas énormément fait bon l'oratoire du temple de Kilcray c'est quoi ça ? Griffe Noire c'est des donjons ça je crois bon bah allons-y ah non c'est Griffe Noire je suis un con non c'est Griffe Noire Griffe Noire c'est le sous-sol de et oui qu'on a déjà exploré dans le prologue d'ailleurs Griffe Noire je ne sais pas si on va y retourner je ne sais pas si on va y retourner je ne sais pas si on va y retourner là j'aime bien on entend les trucs dans le chargement chargement qui est un peu long quand même alors il faut aller au palais bleu le palais bleu les amis je croyais que tu ne parlais pas parce que j'étais un vampire il faut savoir c'est quand ça les arrange ces connards en fait qu'ils ne me parlent pas et qu'ils me parlent ah est-ce que vous voulez dire il se ballait là ils ont mis la musique de de la brèche et de et peut-être de Vendôme aussi de l'Est March donc ça c'est des joueurs ils ne veulent toujours pas me parler qu'est-ce qu'il se passe c'est lui qui te fait peur alors on va coucher qu'est-ce qu'il se passe non sık les les ce on vous on il vous Vous avez écouté à nous ! Comme vous ! Si j'ai déterminé votre règne ! Il y aura une guerre ! Quelqu'un s'assure de ma femme ! Père, s'il vous plaît ! Faut lui parler, je crois. Nous devons trouver un moyen de s'assurer les choses correctes. La question. Les gardes devraient être capable de s'assurer de l'assassin. Ça pourrait être connecté à l'Ice Riche Covenant. En fait, je dirais que c'est mon axe. Regardez-vous. Regardez-vous si vous pouvez trouver une indication de comment l'assassin a l'assassin dans le palais très facilement. Peut-être que même quelque chose qui tient leur mort à l'assassin. Je vais assurer que la princesse est bien. Je vais assurer que la princesse est bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous avez vu ces medallions ? Sur le Reachman et le Killkrieff. Et je vois les dans les Wiches dans l'Ice Riche. Le assassin a l'assassin qui a été déroulé. Il a la même chose de être froid. Il a vu sa mère mourir avant ses yeux. Il a vu sa mère mourir avant ses yeux. Mais il est le High King. Il n'a pas le droit d'être stupide. Il est temps de faire que la princesse ait des difficultés. Allez, le sword a fait la Lée de l'Ice Riche. Il a vu le King. Il a vu sa mère. 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 Il n'a pas à la lumière des émptes. Il a vu sa mère. Il a vu son'un. Il est l'Ohio. Il a vu sa mère. Il est en train d'un, il est riche. Mon sang d'une la sagt et il a l'autre l'autre part, Lassagnelle. Il a vu sa mère. Il a vu sa mère. Il a vu sa mère. Sous-titrage ST' 501 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 qui, sur Tezo, les similodons feraient beaucoup moins mal que dans Skyrim il faut le savoir ah oui, c'est vrai que je suis passé à deux armes alors, allons-y Phenorian Où est-ce qu'il est, Phenorian ? Ah ouais, c'est à l'extérieur de la ville bon, on va pas voir mortel tout de suite alors elle est là, l'avenir j'ai été comparé sur les notes et nous avons fait des progrès nous savons que les vampires travaillent avec le couple et le vieux homme peut dire que les héros sont des héros des héros tu penses que c'est ça ? et je sais que c'est ça c'est notre couple et cette insignia, je l'ai déjà vu c'est le même que le symbole qui décroche les urnes dans la banque ça, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La vie sociale de l'argent est que sois les courageux les inconscients écoutent la vie des vampires des vieilles femmes je me demande qui vous êtes j'en peux en revenir J'ai besoin de l'eau. Les rires sont pléniés dans le monde de Morthol aussi, mais parce que... Un icien rime cléera aux rires, savant les pieds et les morts de leur sang, et que seulement un chambé de corps reste un élevé. Vous êtes safe de venir. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Il s'est passé quoi ? Ah oui d'accord Bon bah écoute on va essayer C'est ce qui remplace les dragons non ? C'est ce qui remplace les dragons C'est bon. Oh Seigneur Vampire ! Bon alors attends, est-ce que je vais mourir ? Bon ben, je connaissais pas, j'étais pas au courant de ce truc, tueur d'âme de tempête faucheuse, bon, alors du coup j'en étais où moi, parce qu'avec tout ça j'ai perdu un peu de fil de ce que je faisais, ok, les grelots de la mort, ça on s'en rappelle, c'est des petits... C'est violet un petit peu, c'est une plante un peu violette, et où qui sont les grelots de la mort ? Ouais non mais doucement hein ! Oh bordel ! Putain, je vais juste lui dire un grelot de la mort, bande de connard d'once de merde ! Bon j'ai mourir je pense ! Voilà, je crois que je peux... Et merde ! D'ailleurs je crois que j'avais une pierre d'âme, c'est chier, des cons, des putains d'once de merde ! Là c'est pour ça que j'hésitais à le faire avec ce personnage, je me disais il est de faible niveau, ça va, ça va bloquer au bout d'un an... Mais merde ! J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, et ça n'a pas été sous-titré d'ailleurs ! D'ailleurs tiens, vite fait, j'ai ramassé un anneau ! Euh... Ah oui merde, c'est vrai qu'il faut que je passe chez... Ah mais attends, il y a... Anneau du répit de l'hiver, je crois que c'est celui-là que j'ai ramassé... Ah bah voilà, j'ai deux objets maintenant, ça c'est cool ! On va se faire notre premier set de Grimour, le set du répit de l'hiver... Enfin le mini-set ! Le set de Noob... Techniquement... Ouais, par contre ma vie, elle ne gêne vraiment pas ! Loup squelette maudit par le jibre ! Non, 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 non ! Ah ouais, je me nourris plus, c'est fini ! Je me nourris plus avant d'avoir atteint un niveau... Avant d'avoir atteint un niveau... Bon, j'ai trouvé l'os de loup, maintenant on va retourner vers le grelot de la mort... Et se farcir ces putains d'ours... Ou alors je vais essayer de me la taper en fufu... J'essaie de le cueillir en fufu... Quand ils sont... C'est un tertre, ça, non ? Bah oui, c'est un tertre ! Oh bordel ! Ah ! Sérieux ? Ah ouais non, c'est parce qu'il se barre ! Je me disais merde, ça ne lui fait pas de dégâts ! Mais j'ai vraiment écran cette attaque ! Bon, alors il y a le copain... Il y a le copain qui l'a mêlé, ça c'est cool ! Voilà, vive les lags ! Et le grelot de la mort, merci ! Bon, j'ai plus qu'à retourner aller voir l'autre... Pour aller lui ramener ses merdes là... Et qu'elle fasse son rituel ! Tiens, mamie, je t'ai ramené de quoi ? J'ai une mission ! Oui, je t'ai ramené de quoi ! Mais on s'amener à la mort, j'ai eu ! ... ... C'est peut-être une louve-guerroux. ... 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 Nous sommes venus pour collecter des plantes et autres produits de la nourriture. Hedrin se passait trop près à sa cave. C'est là un chum. Un des gigantes insectes m'a dit. Mon frère a besoin de rester à l'intérieur de Hedrin. Donc, j'ai essayé de... Chirouine-mushions peuvent être troublés dans cette cave. Les bugs et les lignes. Le système de la cave consiste à des bouillants. Il y a beaucoup de wild life dans l'intérieur. Il y a quelque chose d'autre. Hedrin est aussi sweet comme le Hanisaka. Mais Taha est aussi steamy. Tout le monde sait ça. Elle est plus jeune que moi et j'ai entraîné avec les arts. J'ai pris cette quête parce que bon... Tant donné que je dois aller dans les profondeurs de brise-glace. De toute façon, autant en profiter. Pour faire les quêtes secondaires au passage. De toute façon, c'est bon. 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 J'ai perdu l'air, c'est bon. C'est bon. C'est bon ça. C'est bon. Je t'ai perdu. soupe de carotte hier elle j'aime pas ça il est avec moi lui aussi mon dieu mieux s'il est avec moi putain mais combien qu'est-ce que ce bordel pourquoi il m'a suivi si c'est pour flipper ah oui merde c'est vrai ça se nourrit il est maintenant un ours je me fais aussi tuer à cause des lags c'est chiant chercher l'assassin dans ma caverne et voilà niveau 16, tout arrive les amis, tout arrive j'ai gagné un niveau en quelques, c'est bien ça récompense de niveau, amélioration de banque non c'est un conseil ça choisissez-en une tu m'emmerdes on s'en fout ouais c'est la fête c'est la fête heureusement il y a d'autres joueurs ça c'est cool j'y suis pas tout seul je suis pas tout seul oh putain je peux pas l'autre qui me colle au cul là alors je voulais voir ce que ça faisait ah c'est pas un falmer ça en tout cas il a la même gueule je crois que c'est un falmer heureusement que j'ai pas pris les vols qui coûtent de la santé un petit coin secret je vais pouvoir fabriquer des tabourets kajit pour mes maisons d'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo pour montrer comment débloquer la possibilité d'acheter des maisons en gold bien entendu à me vire le joueur ah non c'est lui créature pas la vide de pierre fraîche bon ouais c'est des falmers ça les falmers sont de retour les amis j'espère qu'ils sont moins casse-couilles que dans ouais apparemment quand même ils sont moins casse-couilles que dans Skyrim parce que dans Skyrim ils étaient pas de couilles les fameux qu'est-ce qu'il a de beau sur lui casse-campo vitale on va ramasser pour vendre ah oui alors quand un vendeur acceptera il faudra de me parler sinon je vais essayer au refuge des hors-la-loi si ça passe je sais pas oh on se calme bon là j'ai pas le choix parce que là faut que je récupère de la vie ils sont en train de me mettre là ils sont en train de me mettre copieux je peux pas me permettre de les falmers qui sont assez ressemblants avec les falmers de Skyrim